Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Disons-le-nous en thème basique et accessible. La désinformation est assimilée au mensonge. Et le mensonge conduit à l'instabilité dans tous les domaines. Le mensonge empêche la cohésion sociale et la paix. Pour exemple, et pour ne citer que cela, récemment, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo ont été victimes de la désinformation. Et nous savons tous comment les fausses nouvelles vont exacerber les tensions causées par la crise politique au Togo ainsi qu'au Bénin, en Côte d'Ivoire et en Guinée l'année dernière. C'est donc à dessein que 40 jeunes de formation diversifiée venus de ces quatre pays sont invités à participer à un técan sur la cohésion sociale et la lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Et cela se passe au Togo. Votre contribution est très attendue pour repousser ce phénomène. Nous vous invitons donc à vous engager durablement au profit de la paix dans vos pays en étant les parfums contre les effets dévastateurs de la désinformation. Plusieurs ateliers et groupes de travail à majorité pratique sont organisés. Il s'agit pour cinq formateurs venus du Togo et du Burkina Faso d'approfondir ou d'élagir les compétences de ces jeunes sur la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, le récit numérique, la data visualisation et le design centré sur l'humain et l'état togolais soutient fortement cette assise. Avoir la qualité de ceux qui sont retenus pour développer donc les différents modules, nous ne doutons pas de la réussite de cette rencontre. Et je voudrais appeler les participants et les participants à créer les meilleures conditions d'écoute afin de tirer le maximum profit des enseignements qui seront donnés au cours de cette rencontre. Pour finir, il faut dire que ce técan sur la cohésion sociale et la lutte contre la désinformation est organisé par WANEP au Togo, l'association Minodou au Togo et financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans le pays de Fort-Niasingbe.